Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 31 de Pillars et on va continuer à explorer le village de Deerford et surtout j'ai une nouvelle souris donc on va arrêter de double cliquer partout et d'annuler les sœurs qu'on veut lancer par exemple ça sera pas mal alors on n'avait pas fini le village de Deerford la dernière fois parce que j'avais pas eu le temps de le finir c'est quand même une grosse zone pas vraiment mais il y a quand même pas mal de monde il y a des gens là qui lirent l'histoire et après on ira voir un petit peu l'aubergiste non ça c'est pas l'auberge ça c'est l'herboriste l'auberge elle est plus sur la sur la gauche donc on va aller lire un petit peu l'histoire de ces deux personnages je crois pas qu'on l'avait fait la dernière fois alors hero vous voyez un homme trébucher habillé d'étranges vêtements il se redresse mal assuré et poursuit son chemin sur cette route déserte il a les lèvres gercées et sèche la peau recouverte de poussière mais le positionnement de sa mâchoire semble indiquer que son périple est loin d'être terminé alors que la nuit tombe il s'arrête et allume un feu à l'aide de quelques morceaux de bois il essaie de trouver le sommeil contemplant les étoiles il poursuit ainsi plusieurs jours durant se désaltérant parfois de l'eau contenue dans une outre sans s'arrêter plusieurs jours après il arrive au temple ses genoux ne le tiennent plus et s'écroule par terre les moines le font entrer et se saisissent de ses nouvelles qui sont les seuls à comprendre et une fois réveillé et repart le parc racaillardie après s'être restauré et reposé l'esprit clair après avoir médité est prêt à reprendre son interminable périple ok ça a l'air d'être une sorte de pèlerin Théadine Maclaen vous voyez un homme au milieu de la forêt adossé à un arbre il a la tête tournée et tend l'oreille il tourne la tête de l'autre côté et glisse doucement le long de l'arbre pour finir par s'accroupir il se déplace prudemment vers l'avant sous couvert de l'ombre sans faire de bruit il pose délicatement les pieds entre les brindilles et les feuilles un grognement vient rompre la tranquillité matinale et des bruits de pas semblent se rapprocher de lui il tend la tête autour du tronc d'un arbre et épie sa cible il tourne autour de l'arbre en le maintenant entre lui et sa proie les bruits de pas se font plus proches et au grognement s'ajoute un reniflement serré contre l'arbre il ne bouge pas et attend puis avec une grâce presque irréelle il s'écarte de l'arbre et le contourne par la droite courant pratiquement le long de son tronc et flottant ok il attaille devant le sanglier qui fouille du gros la clairière et lui plante rapidement son couteau dans le cou avant même que l'animal surpris ne réagisse il lui saute sur le dos serre ses genoux contre ses flancs et agrippe les poils de sa nuque l'animal se cabre essayant d'échapper à son attaquant mais l'homme tient bon et attend l'inévitable se réjouissant du festin durement gagné qu'il attend et réfléchissant aux herbes aromatiques qui viendront rehausser les saveurs naturelles du sanglier au bout de quelques secondes la lutte s'achève et l'excitation retombe remplacée par l'insatiable appétit qui l'a conduit ici elle est retombée encore plus vite que la dernière fois et déjà y réfléchit à la manière de la compagnie si tu dis voilà comme ça c'est mieux là il y avait un truc à observer et chop d'endina la petite guerre alors une jeune femme est appuyée contre un chariot un de ses bras et un côté de son visage sont recouverts de bandages et de la chair ridée apparaît en dessous une forte odeur de menthe se dégage de ses vêtements elle sourit péniblement vous venez d'arriver au village mon stock est en partie épuisé mais vous pouvez toujours jeter un coup d'oeil à ce qu'il me reste comment vous êtes vous brûlée par la flamme c'est grave dites le moi sans détour vous avez l'air de quoi que difficile de sortir en public avec ça elle a brusquement les yeux je n'ai pas vraiment le choix si personne ne tiendra la boutique pour moi j'ai repéré à nitrec à l'aise du village au croisement de dire ford la bête y est juste resté le temps de pondre et elle est repartie que la mère céleste soit louée il ne s'agissait pas d'un dragon adulte à regarde son bras bandé et grimace les œufs frais sont bien pour les deux plus utiles que ceux qui s'échangent que s'échangent les marchands ou ceux qui restent des semaines dans les nuits et cette couvée semble parfaite je voulais récupérer un œuf mais je ne pensais pas qu'ils seraient déjà si nombreux à avoir éclos et je ne m'attendais pas à ce que des jeunes virmes se le soient appropriés et qu'est ce que ces œufs ont de si particulier il n'existe pas de remontant plus fort chez les êtres civilisés en dehors du carreau golan bien sûr je ne dis pas que tout le monde doit en prendre mais les œufs de dragon sont connus pour donner du courage à dessein certains pensent même qu'ils protègent des biawak à l'os les épaules tout ce que je sais c'est que tout le monde s'arrache les potions un base d'œufs de dragon mais c'est maudite route je ne peux pas aller m'approvisionner chez mes fournisseurs alors je suis obligé de faire ce que avec ce que je trouve dans les bois le dire cap le roseau de rivière et tout ça je peux te rapporter un œuf vraiment je ne pensais pas que cela vous intéresserait mais à la bonne heure si vous comptez vraiment y aller je vous paierai mais n'oubliez pas que les œufs de dragon sont gros et fragiles et un œuf entier me sera bien plus utile Dieu t'assure parfait euh on sera payé pour ça cherche une orlane du nom de nifre j'ai vu une orlane qui se dirigeait vers le berge de tra de tragojan tragogen l'autre jour elle désigne un imposant bâtiment de l'autre côté de la route je ne sais pas comment elle s'appelait mais son comportement semblait particulièrement sournois d'accord et qu'est ce qui se passe sur les routes à son de dégoût sort de sa gorge à cause des brigands et des pillards les dieux privent peut-être nos bébés d'âme mais ce sont les vivants qui nous causent le plus de tort les gens se ruent vers la baie du défi parce qu'ils entendent dire que des bébés en bonne santé y naissaient et tous ces réfugiés et ces demeures abandonnés attirent les désespérés comme des mouches bah montre moi ce que tu as sur toi sur toi ah il y a des choses qui pourraient être intéressantes mais euh là tout de suite non récupérer un oeuf de dragon du croisement de Deerford croisement de Deerford il est où ? peut-être sur la droite attend jeu du chat et la souris d'accord c'est la quête pour retrouver l'orlan donc euh je croyais que c'était une autre tâche qu'on c'était euh qu'on avait depuis longtemps mais c'est pas celle-ci ça c'est du vol du vol du vol vous voyez une maison modestement meublée mais chauffée par le feu de cuisson qui y est allumé l'homme est assis dans un fauteuil à dossier haut et consulte un gros livre un petit garçon sur les genoux et sourit et interroge l'enfant sur les images des différentes pages qu'il désigne il lève les yeux pour regarder une femme s'approcher et remuer quelque chose dans la barmite suspendue au dessus du feu elle y ajoute quelques carottes les mélange puis se retourne vers l'homme elle lui dit quelque chose et se penche vers lui pour l'embrasser lorsque quelqu'un frappe à la porte l'homme s'apprête à lever mais la femme le retient elle se dirige vers la porte et jette un coup d'oeil par la fenêtre dehors il fait déjà trop sombre pour distinguer quoi que ce soit après avoir déverrouillé et ouvert la porte elle se retrouve nez à nez avec un homme grand et maigre au sourire étrange un bruit sourd se fait entendre la femme gémit s'effondre et son sang se répand rapidement autour d'elle l'homme assis dans le fauteuil se lève brusquement attrape son fils et s'interpose entre le petit garçon et l'homme qui enjambe le corps et pénètre dans la maison car là qu'a fait vœu de vous faire endurer sa souffrance dit l'homme sur le ton de la conversation rejoint par quatre acolytes visiblement l'heure est venue ok à mon avis ça a mal tourné alors le croisement de dire ford n'apparait pas sur la carte alors est-ce que ce serait un chemin qu'on peut débloquer en allant sur le côté ducs de la république ah pour autant qu'ils permettent c'est bien de savoir toujours qui vous devriez servir voilà il y en a cinq d'entre eux mais même si connaître qui est plus facile que connaître comment voilà croisement de dire ford effectivement il est par ici donc il apparaît sur la carte maintenant ce sera plus simple pour y aller une corne d'antilope âgée pourquoi pas tannerie de trigile on va y aller voir un petit peu cette tannerie peut-être des choses à faire qu'on peut trouver intéressantes je ne le trouve nulle part je qu'est ce qu'il se passe nous en parlerons de cela plus tard mettez-vous au travail je vais m'occuper de notre client Thierry ne vous approchez pas de chez moi et c'est valable pour vous comme pour les lèches potes d'arrhonte Sain bus vous achetez du cuir montrons moi ce que tu as des armures ceintures en peau de troll la régénération pas grand chose de fou Rumbalt a parlé d'un ogre Il ne parle plus que de ça depuis que ses cochons ont disparu Tout village a peur de ce monstre Les gens voient des ombres passer devant leurs fenêtres la nuit Et entendent des grognements dans les ronflements de leur mari ou de leur femme Tout le monde serait soulagé si quelqu'un nous en débarrassait Je m'aventure parfois dans la campagne Je recueille des ingrédients pour mes teintures Si vous voulez savoir, j'ai vu des traces célestes d'ici, près de la rivière J'étais sûrement ça, ok Qui a-t-il dans la tour en ruine ? Allez en ruine, il n'y a rien Il lève les yeux au ciel et hausse les épaules Quelques peaux étendues sur des étagères Et du sui puant au sujet duquel Dengler n'arrête pas de rechauner Le reste du donjon n'est plus qu'un amas de poussière Comme cette dame, Teinu, qui a essayé de s'en apparaître Il y a un barde à l'auberge qui vous racontera toute l'histoire si ça vous intéresse Ok, et avez-vous vu Nifre, une orlane de la baie du Défi ? Je me fais un devoir de ne pas m'occuper des affaires des autres Ok, tu ne sers à rien Situation désespérée d'un fermier C'est bien sûr Je peux faire ça ? C'est certain D'accord Non, 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 on va recharger la partie Voilà C'est juste que je ne savais pas si c'était interdit ou pas de faire ça Apparemment, c'est interdit Bien sûr Donc Je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas de raison que le personnage Essaye de pénétrer à l'arrière de la tannerie Pour l'instant en tout cas C'est parce qu'il y a la tour avec lui, d'accord Ça nous permettait d'atterre sur cette tour Mais apparemment, il y a des choses Je pense qu'il cache des choses dans la tour Ça, c'est presque certain Voilà, je regarde un petit peu S'il n'y a pas des herbes à récupérer C'est toujours utile Mais ça a l'air d'être tout Donc on va se diriger vers l'auberge Plusieurs villageois Donc là, c'est la place centrale Et l'auberge est ici Donc on doit aller parler à un seigneur, je crois Et trouver cette fameuse Orlan pour les deux médailles Cid Je veux juste trouver elle C'est sûrement que même tu peux comprendre ça Ah ok Une femme aux cheveux rous se tient près du feu Ajustant son lutte et pinçant ses cordes Elle vous redonne quelques morceaux d'une mélodie C'est la première fois que vous venez au Drago Ghen Normalement, j'ai toujours une chanson de prêtre Mais je ne connais pas encore tout à fait cet air J'écris quelques chansons sur la fondation de cette auberge Dites, cela vous intéresse ? Je n'ai pas encore terminé ces chansons Mais je peux quand même vous en parler Voilà, avec plaisir Palégina roule ses yeux dorés Et expire profondément par le nez Qu'est-ce que t'as ? Sa construction remonte à la rébellion d'Adret Une dame Tainu d'Aedir Y possédait autrefois un donjon Une de ses tours est toujours présente Mais les autres seraient ensevelies sous le village Cette dame rallia la cause de l'Empire Et un contagion de chevaliers du creuset du duc Adret Aida les fermiers et les colons de la région A détruire ce donjon Cette auberge fut le premier édifice à être construit sur les ruines Il aurait été construit avec les mêmes briques Que celle du château de la dame Tainu On dit que le bâton de ce grand magicien Aurait été perdu sur le chantier Et se trouverait dans un des murs sous le parquet Quoi qu'il en soit L'auberge était censée être un refuge Et un lieu de rencontre Pendant que les habitants du coin construisaient leur nouveau village Continuez Les habitants de Dyrwood sont rouspéteurs Et plus ses nouveaux voisins se voyaient Plus ils se querelaient Ils ne s'entendaient sur pas grand chose Si ce n'est sur le fait de chasser leur ancien seigneur Leur plus grand différent portait sur les clans de Fantan Et leur ruine alentour Les chevaliers d'Adrette et leurs partisans voulaient préserver la paix Mais délaissés pour compte aux penchants plus anarchiques Entendaient réserver aux tribus le même sort qu'ils avaient réservé à leur seigneur C'est ainsi que des villageois se mirent à affronter Tout autant qu'ils affrontaient les Zahedirans En final les souvenirs de la guerre de la pierre profanée Et de la guerre des arbres noirs Était suffisamment frais pour que les soldats du duc l'emporte La plupart des autres villageois finirent par venir Mais certains fauteurs de troubles rejoignirent les lignes de front de la guerre du défi Et d'autres parait-il la boussole guidée La plus progressiste des tribus des clans de Fantan Je ne sais pas si c'est vrai Mais voilà une histoire intéressante Elle désigne le mur oriental Il y a un portrait d'un des chefs des agitateurs Et de son rival de la faction de maintien de la paix Qu'appelait l'entrée Je doute qu'ils aient trouvé ça drôle Parlez-moi de la guerre de la pierre profanée Ce fut le premier conflit d'importance Entre les premiers colons d'Aedir et les clans de Fantan Il glata trois ans après la colonisation Lorsque plusieurs fermiers s'en prirent à un menhir Hadra Qui faisait partie d'une ruine Engwintan Cette guerre fut brève Mais a gagné rapidement du terrain Et fit des milliers de victimes Ce n'est que quelques semaines plus tard En voyant les clans de Fantan déferler sur leur village Que la plupart des colons comprirent qu'une guerre avait éclaté Par le passé il y avait eu de petites escarmouches Entre les colons et les habitants du coin Mais cette fois c'était différent C'était le début de décennies de violence Entre les colons et les clan Fatan Comme vous pouvez constater l'histoire de dire vous des riches Même dans les petits villages comme celui-ci Et la guerre des arbres noirs ? Elle éclata l'époque coloniale Une trentaine d'années après la guerre de la pierre profanée Malgré quelques conflits isolés entre colons et clan Fatan Les deux camps avaient officiellement conclu la paix A l'époque, Edrang Adrette, le père d'Admet, était greffe Dans le cadre de négociations de paix Il avait signé les traités qui empêchaient les colons d'Aedir de piller les ruines Engwintan Mais il n'avait pas réussi à interdire l'asservissement des classes Fatan capturées Qu'est-ce qu'un greffe ? Un greffe est le gouverneur d'une colonie et le subordonné de l'empereur d'Aedir Les premiers chefs de la colonie Aediram de Diervoud, y compris Edrang et Admet Adrette, étaient greffes Au début de la guerre du défi, Admet Adrette s'autoproclama duc d'un Diervoud indépendant Plutôt que greffe de la colonie de l'empereur Ce même terme était utilisé pour les chefs des nouvelles républiques indépendantes de Védia Bref, nous n'avons plus eu de greffe depuis D'accord Je vois En effet, les esclaves clan Fatan continuèrent d'être une source de conflit Celui-ci culmina lorsque des agents impériaux avec l'aide de plusieurs comptes de Diervoud Se mirent une fois de plus à piller les ruines L'Empire n'avait jamais reconnu les traités d'Adrette sur la question Et la récente sécession des républiques de Védia les poussait à affaiblir la position d'Adrette Le pillage déclencha le soulèvement violent des esclaves et guérilla parmi les clan Fatan Trois âgés pour mener les forces au combat, Edrang et Adrette envoilla son fils Admet Admet prit une décision radicale mais efficace afin de mettre rapidement fin à la guerre Il brûla la forêt située à proximité de la rivière Isien pour empêcher les clan Fatan de battre en retraite Des milliers de clan Fatan périrent et alors qu'Admet poursuivait sa stratégie de la terre brûlée Et décima le reste de leur force Aujourd'hui encore plus de 150 ans après Des troncs carbonisés sont toujours présents dans certains endroits de Diervoud Ok, merci pour toutes ces précisions Nous sommes décentes, mon lord Peut-être que vous devriez partir et vérifier les wilds Ouais, ouais, on ira voir après Le portrait représente un homme et une femme vêtues de costume à Ediran du siècle dernier Son cadre est endommagé et la plaque qui indiquait jadis le nom du mécène a été effacée L'homme et la femme s'enlacent passionnément Ce qui contraste avec le dégoût qui se lit sur leur visage Nanoki Faral Vous voyez cette femme courant dans les rues d'une petite ville Elle se ferait un chemin parmi la foule, regardant par-dessus son épaule Ses vêtements sont déchirés et ses cheveux ébouriffés S'il a paraît évident qu'elle semble échapper à quelqu'un Ses yeux pétillent de joie Sa bouche arbore un large sourire et elle pousse parfois un petit rire cultural Alors qu'elle regarde par-dessus son épaule Elle heurte un homme élégamment vêtu sur un étal de marché Dès qu'elle le voit, son visage change La joie laisse place à la peur Un froncement de sourcil vient remplacer son petit rire Et sa lèvre supérieure se met à trembler L'homme, la voyant se décomposer, lui fait part de son inquiétude Elle s'appuie contre lui et lui parle d'une brute aux mains baladeuses Ce faisant, ses mains se baladent sur le corps de l'homme et le fouillent Un cri retentit de l'autre côté de la foule Il regarde et voit un grand homme furibond s'approcher Se frayer en s'emménagement un chemin parmi les gens qui les séparent Elle se colle contre lui faisant semblant d'avoir peur L'homme lui dit ne pas avoir peur et se met devant elle pour la protéger de l'individu qui s'approche La femme sourit, recule lentement et laisse échapper un rire saccadé Son protecteur se retourne, perdu, et la voit s'en aller en riant et en secouant une bourse Elle s'élance et traverse encore la place du marché bondée Troublé, l'homme met la main à la ceinture Son visage se durcit et écrit avant de s'élancer à la poursuite de la femme qui se perd dans la foule Oui, donc c'était une arnaqueuse Et une voleuse Assez agile de ses mains Et Orne Mais c'est vous Merci l'ami, vous m'avez donné notre chance et j'ai l'attention d'en tirer parti J'ai parlé à tout le monde de l'aide que vous m'avez apporté T'es qui ? Je ne sais plus qui c'est C'est pas grave Apparemment je l'ai aidé Comment vous faites ? Que puis-je pour vous ? De quoi avez-vous parlé avec ce noble ? Les gens d'ici sont honnêtes, ils se mêlent de ce qu'ils regardent Si vous voulez en savoir plus, adressez-vous directement à lui J'ai des questions à poser sur Deerford Allez-y Allez-vous vu une orlane du nom de Nifre ? Une dame plutôt nerveuse Ok, sinon tu peux me dire Ouais, allez, non, non, peut-être Tu me parles du village Allez d'un point à l'autre et vous aurez tout vu Nous sommes des gens calmes et travailleurs Nous sommes réservés et n'aimons pas nous faire marcher sur les pieds Et enceint un regard noir à l'homme bien habillé qui se tient à l'écart Il y avait un château ici autrefois Il a été construit par une famille de Tain à Ediran à l'avènement du premier empire Il n'en reste plus que la tour et elle fait partie de la boutique de Trigil maintenant Cid Labarde qui est près du feu peut vous raconter tout ça si ça vous chante Qui vit à Deerford Il n'en reste plus grand monde C'est dur de faire rester les gens quand tout le monde donne naissance à des sans-âmes Mais quelques irréductibles vivent et travaillent encore ici Tire Gilles tannent du cuir Endina prépare des potions Et Winfried vend diverses marchandises Balth élève des cochons plutôt élevés Parlez-moi de Trigil Il est tanner, il traite le cuir, il fabrique des armures et autres Le problème c'est que l'odeur de suie et des déjections de serre est insupportable Sa boustique est juste à côté d'ici Tu m'étonnes que pour une auberge c'est pas le meilleur Quelle est l'histoire d'Endina ? Elle est très douée pour les potions et les cataplasmes Elle est tombée sur un nid de Wurm à ce qu'il paraît Sa charrette se trouve à l'est du village Et Winfried ? Il est ici depuis plus longtemps que moi C'est un chic type mais il n'arrive jamais à terminer une phrase Sa boustique se trouve de l'autre côté de la place Autre question Vous dites que les voyageurs sont rares Évidemment, pourquoi viendrait-il ici ? Des malfrats sèment la terreur sur les routes Et un ogre sévit dans la forêt Ce jacasseur de Rumbald vous en parlera mieux que moi Pire encore, pas un enfant en bonne santé Né ici depuis plus d'un an La plupart des êtres civilisés qui viennent ici ne font que passer D'accord Et sinon, les choses habituelles d'une taverne Alors, avant de parler à Rond On va lire l'histoire de Danda Valero Ou de son âme Vous voyez un homme fatigué ouvrir lentement la porte d'une maison Il entre, délasse ses bottes, se frotte les tempes Et entre dans une grande cuisine en affichant un sourire qui illumine son visage Il lance un appel tout en se coupant du pain Pour toute réponse, il entend seulement un léger carrassement de la maison Il se pince les lèvres et sort à pas feutrer de la cuisine pour rejoindre une grande pièce où se dresse un escalier Tout en mâchant lentement, il emprunte l'escalier Une marche après l'autre et appelle à nouveau Pas de réponse A l'étage, son corps se fige lorsqu'il entre dans une des chambres Il n'a rien sur le lit à part des jouets Il presse le pas pour vérifier les autres chambres et ses appels sont de plus en plus insistants Toujours pas de réponse Sa fatigue s'est envolée pour céder la place à la panique Il fouille les armoires, les baignoires, tous les endroits où un enfant pourrait se cacher Rien Puis, il trouve une lettre près de la porte qu'il vient de franchir avec un étrange symbole sur le cachet de cire Il a déjà vu ce symbole Il s'écroule le long du mur en tremblant, personne ne le voit pleurer Ok, donc on a enlevé sa famille Aronde L'homme porte une robe de style aédirant, simple mais élégante Ses jolies chaussures en cuir semblent avoir été fabriquées pour marcher à l'intérieur mais elles sont recouvertes de boue Il tire d'un coup sec une mèche de cheveux emmêlée autour de son noix gantée de soie L'anxiété se lit sur ses traits fins Mon enfant est là, ils ne s'entendent pas ? Les bâtiments les prennent tous, je ne sais pas comment vous le faites, mais trouvez-le Un petit homme petit peu, juste comme le reste de l'autre autour de là J'ai payé lui une faite honnête pour le bâtiment et le bâtiment, et pourtant il ne peut pas s'arrêter de s'occuper pour mon alice Bah en fait il semblait plus en colère qu'entre toi Je ne sais pas pourquoi, mais il semblait comme ça Les gens de ces backwater-villages font des offences pour sport Les gens de ces backwater-villages font des offences pour sport Mais vous, vous n'êtes pas un de mes soldats Et vous semblez que vous êtes habitué à faire vos mains dureuses Si vous n'avez pas d'accord avec moi Monseigneur, je... Aaron lève la main pour faire taire l'homme Si vous la trouvez, il m'en dit le plus d'un camp de soi Dile-lui de ne pas s'en faire, elle peut revenir et tout se passera bien Je veux juste m'assurer que mon alice, mon enfant, va bien Rien au monde n'est plus important pour moi Il me faut déjà quelques informations dessus Elise, bien sûr Bah, décrivez-moi dame à hélice C'est une magnifique jeune femme Elle ressemble davantage à sa mère qu'à moi Elle a les cheveux au burn et des traits d'une grande finesse Elle doit avoir aux 28 ou 29 ans maintenant Ok, elle a disparu comment ? Nous nous sommes arrêtés quelques jours à dire Ford Lors de notre quatrième nuit, je faisais des plans sur la suite de notre voyage Dame à hélice, ne se sentant pas très bien, est allée se coucher Lorsque je me suis retiré, quelques heures plus tard, j'ai découvert qu'elle avait disparu Aucun de mes hommes ne l'a vu s'en aller Et personne à l'auberge ne savait où elle était Depuis, mes hommes passent le village aux pleines fins Mais pour l'heure, nous n'avons aucune piste et les villagements ne nous aident de guerre Ok, et pourquoi vous étiez à dire Ford ? Je n'étais qu'une simple escale avant de rejoindre le refuge d'Aina Mais elle est tombée malade peu avant notre arrivée Et j'ai répondu lui laisser le temps de récupérer quelques jours Qu'y a-t-il au refuge d'Aina ? Il fronce les sourcils comme s'il était sur le point de protester Puis il finit par soupirer Dame à hélice a atteint un âge auquel il est prudent de se marier Compte tenu de cette affaire d'Elita, je ne pouvais pas la laisser passer ses années de fertilité Comme je ne voulais pas voir son éterus se remplir de la présence de tant de sans-âme Il existe de meilleures routes le long de la côte, n'aurait-il pas été plus facile de les emprunter pour rejoindre le refuge d'Aina ? Si, je l'avais pensé, je ne serais pas aventuré dans la forêt, n'est-ce pas ? Je fais un signe de main Les routes principales grouillent de personnes qui fuient pour tenter d'échapper à l'héritage de Veidven Il aurait été difficile pour une caravane comme la mienne de les emprunter sans incident Dans un tel contexte, il semblait plus prudent de suivre les routes secondaires Si vous cherchez un noble prétendant, j'ai appris que le seigneur Rédric de Valdoré est depuis peu célibataire Ce qu'on ne dira pas, c'est qu'il a tué lui-même sa femme, mais ça c'est une autre question Cela ne marchera jamais, les elfes et les gens d'Ainaire ne peuvent se reproduire Du coup, où sont les autres membres de votre famille ? Ils ne voudraient manquer les fiançailles de votre fils sans aucun prétexte Dame Aronde n'est pas en mesure de voyager, je le crains Malheureusement, Aélis n'a que peu d'autres proches Ma soeur et son époux, la tante et l'oncle d'Aélis, bien sûr, sont venus à l'édire au cours de ces derniers mois Ils se frottent les articulations Et Aélis n'a ni frère ni soeur, mon épouse n'a de naissance qu'elle est sans âme Enfin, depuis Aélis Ok, je vois Question précédente Parle-moi de toi Je suis le seigneur Nestor Aronde de la Baie du Défi Ma famille occupe un rang important depuis des temps immemoriaux Notre principal domaine se trouve à l'édire de Bragornbury Mais nous possédons également des terres à la Nouvelle et Omar Celles-ci sont revenues à ma soeur et à son mari Ok, donc il va falloir Requestionner les gens pour savoir Sur la fille Parle-moi de la fille du seigneur Aronde Ils froncent ses sourcils et haussent les épouses Sa seigneurie dit qu'elle a disparu Il s'essuie néversement une chope avec un torchon déchiré J'en sais pas plus La façon dont ces petits seigneurs gèrent leurs affaires ne me regardent pas T'as l'air agité Y'a pas quelque chose qui te chiffonne dans cette histoire par hasard ? Pose bruyamment la chope propre sur le bar Absolument pas Ce seigneur se pavonne ici comme s'il était supérieur à nous tous Pourtant Il secoue la tête Ecoutez, je ne veux pas avoir d'ennui avec vous Pas d'autre J'attends juste qu'il se laisse de ma bière et qu'il s'en aille pour que tout rentre dans l'ordre ici Bon, on va cesser les politesses Si t'as quelque chose à me dire tu le dis maintenant Et si tu ne dis rien ça te rend complice Il s'appuie contre le bar et soupire Cette fille, Alice Elle voulait s'enfuir Si vous l'aviez vu Elle regardait la porte comme un mouton qui cherche à s'échapper à la mort Mais elle ne parlait pratiquement à personne Le seul avec qui je l'ai vu parler c'est Trigile Des îles la fenêtre orientées à l'est Sa boutique est à côté de la tour en ruine C'est une tête brûlée celui-là Si vous voulez mon avis vous frivez de le laisser tomber De laisser tomber Comme je dis toujours Ça ne rapporte jamais rien de bon de se mêler des affaires des autres Bon ben je comprends Ouais ok On sait où aller Mais par contre j'ai toujours une orlane à trouver à débusquer Que je dois amener aux agents des domaines Qui attendent de près de Du pont Ah bah là voilà L'orlane se tient près de la fenêtre et regarde dehors toutes les quelques secondes Alors que vous pénétrez dans la pièce elle vous regarde attentivement La main sur son stylet Elle tend la tête pour jeter un coup d'oeil derrière vous Personne ne vous suit Qui vous envoie ? De quoi est-ce que vous parlez ? L'homme adossé au mur regarde la porte et fait un signe d'acquiescement en direction de l'orlane La main posée sur son arme se détend mais elle continue de vous regarder attentivement De vieux amis de la baie du défi me cherchent Nous ne sommes plus vraiment amis si vous voyez ce que je veux dire J'essaie juste de faire profil bas et de m'occuper de ce qui me regarde vous comprenez ? Chef Un omua regarde l'orlane et vous fait un signe de tête Parfait Attends la main vers le moi avant de se retourner dans votre direction Mon ami ici présent pense que vous pouvez nous prêter main forte Mais je suis certaine que vous êtes un homme occupé alors je ne vais pas vous faire perdre votre temps Ou autant quelques pièces Allez juste faire un tour en ville Revenez ensuite me dire si la voie est libre ou si vous avez repéré des silhouettes suspectes Ça m'embête parce qu'en fait J'aimerais J'aimerais lui dire très bien Retourner voir les mecs de Menel et leur dire que je sais où elle se situe Qu'on fasse une embuscade, que je lui dise que la route est libre et qu'elle se fasse choper Est-ce que le jeu me permet de faire ça ? Je ne sais pas On va faire cette quête Et on va voir si on recharge la partie Si du coup le jeu ne me permet pas de faire cette idée Très bien Ok Du coup on repart Parce que normalement il y a une sauvegarde automatique Quand vous avez un temps de chargement comme ça Normalement il y en a un donc C'est pas grave si on doit recharger On sera juste devant et on pourra faire une autre solution Mais le truc c'est que je sais pas si le jeu a poussé le raisonnement jusque là Parce que Voilà clairement la question se pose pas les deux Menel étant mes alliés Et j'en ai déjà pas beaucoup Je vais pas me les mettre à dos Et puis pour l'instant ils m'ont toujours été très utiles Et tout à fait honnêtes avec moi donc Je ne vois pas pourquoi Je devrais les trahir Alors vous êtes où ? C'est lequel ? C'est Médret ? C'est là ? C'est lequel ? C'est Médret ? C'est là ? C'est là ? Bien alors tout devrait bien se passer D'accord non bah non Je cherche également une femme du nom d'Eis L'avez-vous vu ? Non D'accord donc il ne fait rien de plus Non bah mon idée était pas mal hein moi je trouve L'idée de l'embuscade etc Du coup tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je la tue ? C'est une tâche hein ? Ouais j'ai du chat à la souris J'ai pas envoyé un Médret J'ai pas regardé Médret Ouais il faut que je lui fasse croire qu'elle peut quitter Dierford en toute sécurité Donc on va lui dire que c'est bon Qu'il n'y a personne de suspect Et puis Médret S'en chargera de la récupérer Oui effectivement il faut pas que je l'attaque A mon avis ils veulent la prendre vivante Ce qui serait logique pour avoir les informations dont elle dispose C'est bon Le voyageur Comment cela se présente-t-il dehors ? Vous avez vu quelque chose de chuchepé ? Partez vers l'ouest En direction du temple la voie est libre Vous mentez vous êtes à la seule de Médret Je le sais vous mériteriez que je vous tue sur le champ A essayé donc ? Du coup ça va falloir mais C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Qu'est-ce que tu as de disponible ? Est-ce qu'il y a entraves et faiblies ? Détruis les défenses Marionnettistes Ah afflige des dégâts progressistes Ok C'est bon On rebat tous On rebat tous Alors Vous deux Là vous vous attaquez Et vous Oui Parfait Pas trop de dégâts Pas trop de dégâts Pas trop de dégâts Pas mal de choses Ça c'est pas intéressant L'arc puze Non Ça oui Et le reste On peut Le prendre Oui Ça c'est du folle Personne ne le voit Je peux faire ça Voilà Durance tu peux faire ça s'il te plaît C'est fini C'est fini C'est fini Je peux faire ça C'est fini C'est fini Oui Et Oui Oui, regardez maintenant ce que la flamme nous a montré. Qu'est-ce que c'est ? Du coup, Cid, est-ce que tu veux savoir que l'histoire était vraie ? Peut-être qu'une autre fois, non, elle ne veut pas savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord chercher la fille du seigneur dans le... Chez le Tanner, ou on dit à Medrette qu'on a fini ? On va aller voir Medrette, et on va lui dire qu'on est bon. On va voir qu'on est bon. Le problème de l'Orlan est réglé, mais... Peut-être pas comme il voulait. En fait, je l'ai déjà trouvé. Elle est morte. Elle... Oh, incline des paupières. Dans ce cas, vous avez toute la reconnaissance de la maison Tom Hennel. Il attrape une bourse dans son manteau. De même que son soutien. Vous allez recevoir mes remerciements pour avoir réussi à me faire sortir de ce trou perdu encore plus vite. Au revoir. Eh ben, au revoir. Non, bah ça va, il est content. Il ne le prend pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Taxe collectée, 32 pièces de cuivre, perdu au profit des malfroits, et j'en ai gagné 792. Bon, ça va. Ça va. Ils ne m'ont pas trop pris de ressources. C'est pas une plante, là ? Non, c'est pas une plante. Non. Je pensais qu'il y avait une plante à récupérer, mais non. On commence à avoir une sécurité tout à fait convenable, là, sur notre terrain. Et on ne perd plus trop de collecte de taxes. Bon, Trigine, que savez-vous sur la hélice s'arronde ? Il loue ses épaules. Je sais juste que les hommes de son père enfoncent les portes et s'aiment la pacaille partout où ils passent pour la retrouver. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. C'est bizarre. Tengler m'a dit que vous vous connaissiez. Et il vous regarde en esquissant un sourire. Il n'en rate pas une, celui-là. Que vous a-t-il dit exactement ? Il m'a dit qu'elle chercherait à s'enfuir. Son père l'a emmené ici pour la marier à un noble. Elle voulait s'enfuir, mais... Et j'étais ravi de l'aider. Nous sommes allés à la rivière l'autre soir pour passer du bon temps ensemble. Mais nous n'étions pas seuls. Un ogre plus grand que ceux des comtes de Winfried a surgi de la forêt et nous étions tellement absorbés l'un par l'autre que nous ne l'avons pas entendu arriver. Il a attrapé à hélice et le temps que je relève mon pantalon, il avait disparu dans la nuit. Ne le prenez pas mal, mais cette boutique empeste. J'ai du mal à croire que la vie d'un seigneur soit enfuie dans les bois avec vous. Trigile fonce ses sourcils. Apprenez à tenir votre langue, comment voulez-vous que je le prenne, étrangers ? Bah, raconte-moi ce qui s'est passé exactement, sinon je te mettrai un coup d'épée à travers ce qui te sert d'estomac et puis on en reparlera. Je ne le répéterai pas, ni à vous, ni à vos lécheurs de potes d'un homme. Il suit ses mains tachetées de peinture sur son pantalon et se remet au travail. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu mens, petit salaud. Il va falloir régler cette question à l'aise de dire ford, d'accord. Donc on ira par là-bas, je veux juste explorer un petit peu le haut par ici. Là, il y a quelque chose à récupérer. Les gardes de la maison à ronde. Ne vous inquiétez pas, je fais votre boulot. Ok. On va aller au croisement de dire ford, du voyage de 4 heures. J'aurais peut-être dû me reposer à l'auberge avant. Ah, tant pis. Tant pis. Tant pis. Oui. J'ai dit, Gina s'auto-soigne. Ce sera très bien. Ça n'a pas l'air très grand, donc on va pouvoir le faire ici. Scarabée de bois. Et des champignons. Mon cerveau s'est senti... Chargé de bois. Trais-le ! Ce n'est pas non plus... Tu ne vois pas moi venir. Des ennemis très dangereux, on peut les faire vraiment en mode automatique. Sans utiliser toutes nos capacités. Peut-être pas gâcher nos aptitudes sur des ennemis aussi insignifiants. Alors. Ici, on a la rivière. On va avoir une espèce de guet ici. Quelle on peut traverser. Je fais moi ces trucs là. Je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas des indices, justement, sur ce que dit le Tanner. Dans sa version des fées. Je vais essayer de gâcher. Alors. Je vais essayer de faire ça. C'est tout seul, ça va. Je peux juste... Ah, celui-là, s'il te plaît. Voilà, ça se fait. Toi, tu prends beaucoup trop de dégâts. Eh oui, en même temps, t'as l'épée. Pas sur l'arbalète. Parce que pour l'instant, t'as pas de quoi soutenir. Ce genre de combat. Alors, un bourdon, de la péridote et de l'argent. Rien d'extraordinaire. Dans cette petite cache, tant pis. J'aurais espéré un artefact. Ou quelque chose comme ça. Ça aurait été plutôt sympa. D'accord, tout ça à explorer. Donc on va suivre le long de la rivière. Est-ce que je peux pas débloquer une destination là ? Non ça va. Tu peux passer le temps. Arrêtez-vous ! Oui. Apparemment non. Vous la sentez la caverne de troll là ? On va sauvegarder. Euh... On va pénétrer. Non parce que là si c'est pas une caverne de troll je sais pas trop ce que c'est. Et là du coup il va falloir jouer intelligemment parce qu'un troll ça peut faire mal. Du corail de grotte. Bon c'est bien repéré. Par des araignées ça va. Pas de prisonniers ! Mettez-les tous ! C'est-à-dire... C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Euh... Un petit pilier là du feu sacré ici ça serait pas mal. C'est-à-dire... 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 Ah non, tout le monde sur celle-ci. Voila. Je suis sur la route. Ok. Kana a fini d'escorter le suppliant et rentre à la forteresse. Très bien. Bien joué Kana. Tu me permets d'améliorer mes relations avec mes voisins. Donc petite sauvegarde. Parce qu'elles étaient nombreuses. Mais si on peut éviter d'utiliser... Je peux voir ce endroit dans vos yeux. Nous devons nous prendre soin. Un ours. Une perle. Ok. Alors là je pense qu'on a trouvé... Un bon indice de où serait le troll. Ouais des araignées. C'est tout le cul. Qu'en немножко. の! Non prisonniers ! Non prisonniers ! Mes pensées seront aussi silencieuses que mes pieds. C'est parti ! C'est parti ! Et vous, vous continuez à me ratiser les petits. Voilà, vous deux, vous attaquez, elle. Et vous, là-dessus, c'est parti ! Ceux qui sont à l'arrière, sur elle. Voilà, parfait. Bien maîtrisé. Bien maîtrisé, la reine des araignées, elle a rien fait. C'est bien fait maîtrisé. Parfait. Un petit peu d'argent par ici. Et là, un cul-de-sac. Qu'est-ce que c'est ? Je suis sur la route. Allez, on avance. Bon, on avance. On continue d'explorer. Un arc de chasse et une potion d'endurance majeure. Pas mal. Deux perles. Sortillage de feu. Des pestoilles d'araignées ondulent dans la brise de la caverne. Des restes momifiés, ils sont enchevêtrés. Apparemment, je peux grimper par là. Et après, on aura fait tout le tour. Et ceci me permet de sortir, d'accord. Donc, on va faire un petit campement. Voilà. Tout le monde se repose. Et on se prépare pour le troll. Du coup, on peut avancer. Normalement, on aurait pu croiser les araignées. Le troll est ici. Si les secrets se répètent ici, je les écoute. Une créature au croc aussi gros qu'un doigt de moi. Corcrac. Alors que vous avancez dans l'obscurité, le sol se met à trembler. Vous entendez des bruits de pas lourds. Des grognements et des cracks mendos. Un ogre massif de 3 mètres de haut sort de l'ombre. Il déchire de la bouche un membre à sabots à la chair rose avant de le jeter sur le côté. Il vous observe sous sa ligne d'épée sourcil. Trop bien équipé pour être un villageois. Un bandit de grand chemin alors, certainement. L'ogre grogne et tient bien serré sa masse. J'ai fait attention. Je n'ai tué personne sauf les imbéciles. Trop imprudents pour venir me traquer jusqu'ici. Qu'est-ce que vous me voulez ? Cherche une noble et jeune elfe. Elle est disparue. Je fais tout ce que je peux pour éviter les êtres civilisés. Et surtout ceux qui, en cas de disparition, font l'objet de recherches. Ils se grattent les articulations et vous regardent. N'est jamais venu ici, j'en suis certain. Bon, eh bien je vais chercher ailleurs. D'abord je voudrais vous demander quelque chose. Un fermier de Deerford vous accuse d'avoir dévoré ses cochons. Alors j'en ai mieux fait de dévorer ce fermier. J'ai sous-estimé à quel point ces villageois tiennent à leurs cochons. Et qu'est-ce que tu fais dans cette grotte ? Je me cache aux yeux de vos congénères. Il se gratte une défense et vous fixe du regard. Des gens chassés de chez eux par d'étranges tempêtes. Des bandits assoiffés de sang et d'argent. Ma race n'est pas en sécurité près des gens. Et maintenant, les esprits s'échauffent facilement et le sang des ogres est apprécié de vos alchimistes. Dire-vous des immenses, il existe certainement un endroit plus sûr où vous cacher. Vous croyez que je n'ai rien vu ? Au départ d'ici Yen, j'ai erré dans les bois avant d'arriver ici. Il n'y a pas mieux qu'une grotte infestée d'araignées pour se cacher. Alors infester d'araignées, ce n'est plus trop vrai. Et vous semblez suffisamment sages pour comprendre que maintenant que vous m'avez trouvé, je ne peux pas vous laisser partir. Rien ne vous oblige à rester dans cette misérable grotte. Nul doute qu'un ogre de votre temple pourrait aisément s'aventurer dans les bois. Bon sang, inutile de vous dire combien je suis désolé. Et c'est comme ça que vous me traquez ? Ok, moi je pensais juste que je pouvais le recruter mais bon. Apparemment, il n'est pas trop ouvert à l'idée. D'accord, les ours l'obéissent. Réfléchissons, j'imagine qu'il est... Ah, je ne sais pas. Du coup, on va essayer de lui faire ça. Et derrière, tu y vas là-dessus. Péagina t'attaque comme ceci. Durance. Vu que ça risque d'être un combat assez ardu. Lance présence vigilante. Voilà, tu marques la cible. Et... J'aimerais bien que tu l'immobilises. Et toi... Est-ce que tu pourrais me faire ça ? Qu'est-ce que c'est ? Et... 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 Voilà, maintenant tout le monde... Attaque les ours. Pour l'instant il est immobilisé donc on peut... Voilà. Il est immobilisé... Hop, une attaque comme ça... Et d'air. Et... Euh... Non. Uder tu vas attaquer Vanilla. Péagina tu as... Encore une attaque comme ça, ce serait pas mal. Durance. Un petit pilier du feu sacré. Sagani tu l'attaques. Hitomak tu l'attaques. Et... En dernière ou telle ou Cuba. J' Raphausique. Est-ce que tu as eu l'attaque des racqueries ? Pas pour moi. Tu es assez mal vert ? Et impressionnante. Ce qui te DU Partis nous совершенно... Péagina tu l'attaques sous mon17e casacou. Tutajfull est tué d'inclavage. C'est l'odeur qu'il s'en dégage, et c'est sûr, non. Bien sûr. Mais apparemment, ça ne l'intéressait pas. Donc il est mort. De toute façon, si tu ne mets pas utile, tu es mort. Et là, on a une robe de Vittel de Sky Elite. Lettre déchirée. La lettre est hachée de sang et déchirée, et une sorte de pigment recouvre ses bords. Les parties lisibles vous permettent de comprendre qu'il s'agit d'instructions griffonnées à la hâte. Pour éviter l'entrée de la tour, circulation par ma boutique attirerait l'attention. Dire forte pourrait convenir à nos objectifs, mais il n'approuverait pas qu'un temple, encore, clé de l'entrée, situé près de la rivière à l'est de la ville, mais prudent sur la route signalement de ces jours-ci. Et une clé. Tête de mort. Les étages du sang. Ah ah ! Tu mets un cadavre sur lequel j'ai trouvé une lettre. La lettre faisait référence à un temple secret avec une entrée près de la rivière et une eau dans une tour située derrière une boutique. Du coup... Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer dans la tour sans forcément passer par la boutique du Tanner. Et ça risque d'être fort pratique. Bon, surtout qu'il ne reviendra certainement pas si on sort par la porte de sa boutique. Mais surtout, ça veut dire que peut-être qu'Aelis se trouve là-bas. Je pense, vu tout le foin qu'il fait. Quand vous essayez de ouvrir sa porte. Qu'est-ce qu'il y a ? On va aller par là. Là, il y a l'air d'avoir une petite île. Qu'est-ce qu'il y a ? Un Xorip. Ça fait longtemps que l'Xorip ne représente plus une menace. Pas de prisonniers ! Travlez-le-les ! Voilà. Oui. Hé ! Je veux prendre... Voilà. Le loot. Ok, là, il y a une tête de mort. Ok, j'ai compris. C'est le passage en question. Donc, on va y aller après. J'aimerais juste finir l'exploration à l'extérieur. Ne tombe jamais qu'il y a encore quelque chose d'intéressant à voir. Et si je vais là, je débloque le chemin pour les ruines. Mais ça, ce sera le prochain épisode. Là, j'aimerais juste terminer... Euh... Les quêtes de Deerford. Ce serait pas mal. Allez. Comment on voit l'équipe ? Ça va avoir quelques dégâts, mais rien. Bien sûr, mon table. Pas besoin d'utiliser le sort de soin pour le moment. C'est bon. Oula. Ok, on est au nid. Comme ça, on va pouvoir récupérer les oeufs aussi. Trains-les, Do- C'est bien beau de me dire que je vais payer les mercenaires, mais là, pour l'instant, ça ne me casse pas. Ah, on va pouvoir récupérer les oeufs aussi. C'est bon. Bon, je vais le faire. Peu d'argent. Les yeux s'ouvrent. Un homme se retourne vers vous essuyant du sang sur son estoc. Ses sourcils froncés trahissent un moment de confusion. Mais en vous regardant, un sourire lent et confiant lui traverse le visage. La marque de fer ne rencontre que très peu de voyageurs de ce côté de la route. Que ferait-il là ? Un elfe se met la tête sur le côté. Comme nous, il cherche peut-être cet oeuf de dragon au chef. Un nain jure et crache dans l'air. C'est une question rhétorique, imbécile. Il tient fermement son épée. Tout le monde sait que les routes qui desservent le visage grouillent de bandits. Ce sont certainement des bandits, comme nous. Formidable ! La présence d'un oeuf géante au priorien ne m'ouvre plus la bêtise que de piller des cadavres. Raulf, cela ne sent pas bon pour nous. Il commence à reculer. Norgar, pour une fois Raulf, je crois que vous avez eu une bonne idée. Ah bah voilà ! Des jarres n'en enlèvent deux. Sévis, où allez-vous bande de lâches ? Il regarde Raulf et Norgar s'enfuir d'un air consterné. Puis il vous regarde. Chaque chose en son temps. Sévis, Elphia, Blissa. Euh, alors. Jastilus sur Sévis. Eder sur Blissa. Panegina, tu vas avec Jastilus. Toi. Un pilier de la foi sur lui. Sagani. Tu attaques lui. Et Tomac. Tu vas avec Eder. Et toi. Toi, toi, toi. Tu viens me faire ça. Allez, une exécution. Ils ont juste atomisé le mage. Je... Je m'attendais pas à ça. Euh... On va attaquer le Blissa. On va attaquer tous ses vis. Apparemment, ils faisaient pas du tout le poids. Allez, on récupère... Leur équipement. On va sauvegarder avant que maman ne rentre à la maison. La paroi de la falaise est noircie et fondue comme de la cire de bougie. Au sommet, un petit affleurement semble accueillir un nid. La paroi semble difficile à escalader. Bah, j'ai des grappins, donc ils disons-les. Vous lancez le grappin sur le rebord en tenant la corde attachée d'une main. Le grappin atterrit en émettant un son métallique qui vous satisfait. Vous sécurisez la corde en tirant fermement dessus. Et bah, on monte à la corde. Vous examinez à nouveau la falaise. Le sommet ne peut sans doute pas accueillir plus d'une personne. Je vais y aller moi-même. Grâce à la corde, l'ascension est rapide. Vous escaladez facilement la falaise jusqu'au nid. Le nid est encerclé de braises incandescentes. Des ramies et des ossements changent le sol. Un oeuf de la taille d'un tonne-lait est niché parmi les détritus. Il a l'air lourd et pas évident à transporter. Je vais attacher l'oeuf à une corde et le descendre. Ça me paraît le plus sûr. Vous attachez une corde autour de l'oeuf. Vous descendez l'oeuf lentement avec beaucoup de précaution. Une fois l'oeuf posé au sol, vous descendez brutement le long de la falaise. Ben voilà. Parfois. Est-ce que j'ai encore cordes et grappins ? Si j'en ai plus, il faudra que j'en achète. Ouais. J'en ai plus. Ah, des virnes. Je n'ai pas réagi. Je les ai vus, mais alors mon cerveau était en mode je ne réagis pas. Ils sont pas très dangereux, donc ça va. Ah, il y a un point de passage. Non, il est même juste ici. D'accord, il n'y a pas d'autre route. Ou d'autre élément caché. Bon. Ben ça c'est fait. Il ne reste plus qu'à aller chercher à hélice et on pourra rendre toutes les quêtes. L'héder a pris un peu de dégâts, mais ça va. Vous êtes devant une sorte de sanctuaire en ruine. Devant vous se dressent les vestiges recouverts de mousse d'une ancienne statue. On va examiner la statue. Seules subsistent les jambes et les pieds de la statue. De longs sillons indiquent qu'elles pouvaient être déplacées. Au pied de la statue, vous découvrez un crâne sculpté dans la pierre. J'examine le crâne. Un crâne à la mâchoire ouverte est sculpté dans la pierre. En l'examinant de plus près, vous remarquez un trou de serrure rouillé entre les mâchoires. Eh ben, je vais essayer la clé surmontée d'une tête de mort. Je me dis que peut-être par le pur logique. La clé se glisse facilement dans l'ouverture. On voulait tourner et la statue commence à bouger. Le piédestal déplacé révèle un passage sombre qui descend sous terre. Qu'est-ce que vous pensez que ça conduise ? Vers notre objectif. Alors notre objectif. Et dernière mission de Deerford. Comme ça on aura fait tout le village en un épisode. Bon, toutes les missions du village. Je peux faire ça. Tu peux ouvrir ça. Non, il peut pas. Il a passé en mécanique. Essayer de trouver la clé. Je vais trouver le finir. Voilà, vite. On va venir défendre. On va venir défendre. Passer à tes armes. Il commence à me saouler. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il commence à me saouler ? Il commence à me saouler. Ça gagne. Il commence. Qu'est-ce que c'est parti ? L'Avaro, c'est tout de suite ! Comme vous le souhaitez. L'œil ouvert. Oui. Il y a un petit bruit de cloche, là, on est d'accord ? Eh, il tape dur, hein, il tape très très dur. Oui. Et qu'est-ce que la flamme révèle ? Bien évidemment. C'est fait défoncer et en fait, il n'y a personne qui repère les pièges dans ce groupe. C'est tous des grosses merdes. On va attendre que Justice reprenne son endurance. Il y a un choc systémique. Super. Et toi, t'as quoi ? Poignée foulée. Bon. On va essayer. On va essayer. Allez, piège dans ta gueule. Ça fait toujours sympa. Une blague dans le noir. On va essayer. Non ! Non ! Tout seul, il va se faire défoncer, oui. Vous étiez sûr. Eh bien, lumière, flamme et son. On va garder à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Deux pieux sont solidement plantés dans l'ouvrage en pierre, tandis que des cordes rompues tombent dans le gouffre obscur d'une immense caverne. De l'autre côté se trouve une petite ouverture à laquelle un pont permettait probablement d'accéder autrefois. Le gouffre obscur semble sans fin. Des ruines de piliers en pierre, vestiges de l'ancien pont surgissent de l'abîme. De l'autre côté, vous voyez l'entrée d'un tunnel. Des poutres en bois dépassent de part et d'autre du gouffre. Malgré leur âge, elles semblent suffisamment robustes pour soutenir un grappin et une corde. Mais j'en ai plus. Et eux nous ont repéré. Ok. Les fidèles. Excusez-moi les fidèles. Toi, 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 toi. Est-ce que tu peux pas... Tant pis. Tu toucheras un petit peu Justilus. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis sur la route. C'est du sang tout ça. C'est du sang. Et je peux pas passer par là. Est-ce que par ici ? Courrez normalement. Vous pouvez le faire. De toute façon, vous avez déclenché tous les pièges sur le chemin et... Et éliminer tous les ennemis. Ça, c'est mieux. Pour les pièges, c'est... C'est moins cool quand même. Ah, bonjour. Euh... Bah lui. Cible prioritaire. C'est... Sur les autres, ils servent à rien. Mais c'est les fidèles. Qui sont grosso modo les mages. Qui sont les plus embêtants. Ok. Ça, c'est l'idée. Et... Ça, je peux pas ouvrir. Je peux pas pénétrer dans cette pièce. Pour le moment. En tout cas. Donc on va aller par là et continuer sur le pont. Vu que Durance n'est pas assez bon en cruchetage. Une petite sauvegarde. Parce que bon, vu l'état de nos tanks. Notre trio de front. On est pas trop bien en cas d'affrontement un peu trop sérieux. Chut. Il y a rien là. Il faudra une corde et un grappin encore. Quelqu'un a écorché cet orlan et prendu son cadavre. La chair desséchée est dure et coriace. Oui. C'est certain. Merci Durance. Et le feu me montre quelque chose de nouveau. Enfin. Enfin un piège détecté. Pas mal. Il a l'air d'avoir de sales expériences par ici. L'instrument de torture est immaculé de sang et présente des marcles d'oncle de mâts. L'instrument de torture est immaculé de sang et présente des marcles d'oncle de mâts. Fidèle suivant. C'est bon. Les gardes. Laissez-le vite. C'est porte-assistance endurance. Voilà. Fidèle. Non, non, ça se passe. Ça se passe bien. Ceux-là, on peut les faire normalement. Allez. On va terminer les. C'est parti. C'est parti. Et le brisard d'esprit. Et le brisard d'esprit. Tellement de choses à trier. Eh merde, il y avait un journal. Il y avait un journal. Euh... Où est-ce que tu es ? Voilà. Dernier journal de Jonas. Mon fils. Demain, je deviendrai effigie. Demain, je deviendrai l'incarnation de Skaen sur Eora. Demain, mon maître sera étouffé par son propre fouet. Depuis des mois, alors que nous partons travailler, les chants l'air contents, nous organisons des réunions secrètes pour préparer la fin de notre propriétaire. Skaen nous enseigne qu'il faut comploter dans son esprit tout en gardant son visage impassible et impénétrable. Les combats équitables sont l'affaire des armées. L'esclave tranquille est la pierre qui aiguise notre esprit. En le vénérant, notre cause trouve sens, clarté, opportunité. Demain, mon maître sera étouffé par son propre fouet. Au moment où tu liras ces mots, je serai mort. Je prie Skaen de ne pas m'abandonner parce que je dévoile mon complot, mais un fils mérite de savoir comment son père est mort. Je me suis porté volontaire pour être effigie. Skaen habitera mon corps et utilisera cette simple dépouille de vieux fermier comme marionnette pour déchaîner sa rage divine. J'ai été rasé et béni. Demain matin, je ne serai plus ton père que de nom. On mottera ma virilité, mon nez et mes oreilles ainsi que mes yeux mortels et inutiles qui seront remplacés par des silex qui permettront à Skaen de voir le monde. Mon fils, je m'excuse des mensonges que j'ai pu te dire au cours des dernières saisons, mais Skaen exige le secret. Ta mère elle-même ne sait pas que je sers l'esclave tranquille. Me dis mon nom si tu le dois, mais ne verse pas de larmes pour moi. Je meurs pour le bien de notre communauté afin d'éradiquer la corruption de notre maître de la face d'Eora. Demain, mon maître sera étouffé par son propre fouet parce que demain, je deviens effigie. C'est hardcore comme religion quand même. Une blague dans le noir. Il n'y a pas un piège là. Il n'y a pas de piège. Liste de noms. Cette feuille de papier pliée contient une liste de noms. Certains ont été rayés. Edith, laissez la fenêtre ouverte la nuit. Petite maison au bord de la vallée embrasée. Ikerto, de passage originaire de Veli à l'ancienne, ne parle pas à l'air d'Iran. Fais pour ta part, facile à reconnaître. Tearfest, Belmis, Selmis. Fouiller Valdori à la faveur d'Undra, possibilité de trouver des groupes plus intéressés. Une vieille clé de donjon. Grosse conspiration là. Fin de sauvegarde. Et on va se faire un campement là. Hop, on se repose. Je regarde où on en est. Ouais. Bon, ça va être un gros gros épisode. Vous sentez une préseuse croutant dans les environs. Lorsque vous vous retournez, vous voyez la mer en deuil vous observer. L'inquiétude plisent les coins de ses yeux et soins dans votre esprit. Vous portez une coiffe personnelle, les gardiens. Je vois que vous êtes entouré d'anciennes vies et de questions sans réponses. Est-ce que vous voyez les détails de mes vies antérieures ? Elle ferme les yeux et vous ressentez son énergie directement à l'intérieur de vous. Elle fouille votre esprit, vos souvenirs et des parties de vous qui semblent encourties et immobiles. Elle est aussi prévente qu'une mère avec un nouveau-né. Enfin se retire. Je suis désolé. Quels que soient les secrets que cache votre âme, ils ne sont pas présents dans votre esprit. Euh... Ce sont mes peines. Je ne voudrais pas les avoir partagées. Elle vacille, floue et insuffisante dans votre vision. Je n'ai aucun désir de m'imposer, seulement de vous aider et de vous renforcer pour que vous puissiez à votre tour soigner le dire vaude. C'est la raison pour laquelle nous voyageons ensemble. Celui-là peut tirer de la force de plusieurs et autant peuvent être guéris par le but d'un seul. Tandis qu'elle vous regarde attentivement, ses sourcils se froncent pris d'une nouvelle anxiété. Votre part oscure vous trouble-t-elle ? Euh... Non. Quoique j'ai fait mes décisions en plus d'importance à présent. J'admire votre clarté gardien et j'espère pouvoir vous préparer aux décisions à venir. Elle se retire de vous, s'effaçant dans le fond. Si vous ne saviez pas déjà qu'elle était là, vous avez le sentiment que vous ne la remarqueriez pas du tout. N'oubliez pas ce que la flamme nous a montré. Bien joué, Durance, et des bottes de rôdeur et un grappin. Parfait. Parfait. C'est ce que je voulais. Un sable grossier a été peint sur cette toile avec une substance qui ressemble à du sang. Bon, on voit rien de m'étonne. Texte sacré scénite. Crochet, c'est pas mal. Je vais prendre un regard. Mon cerveau me sentit comme si je l'ai vu. Bon, bah il n'ira pas durer longtemps. Je vais regarder. Faisons un regard. C'est le dangereux, c'est lui qui est dangereux. Voilà, n'importe quoi. Attends, sauvez Durance. Voilà. Il a boss vénère, il va se faire défoncer comme tous les autres. Surtout de quoi il parlait lui. Attends. Il n'y a pas un piège ? Non, il n'y a pas un piège. On va garder à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est ? Comme vous voulez. On va explorer par ici. Qu'est-ce qu'on a ? Sentinelle, Fidèle, Fanatique et Sentinelle. Le Fidèle. Bon, et moi c'est le Fidèle. Voilà. La Sentinelle. C'est une p'tit. Un, c'est un p'tit. C'est un p'tit. C'est un p'tit. C'est un p'tit. Un autre grappin, c'est cool. Il y a quelque chose. D'autres chemins. Non, c'est pas un coffre qu'on peut fouiller. Non, apparemment, non. Des ennemis. Priseur d'esprit, sentinelle, fanatique. Il y a un fidèle quelque part. Prédicateur. Non, il n'y a pas de fidèle. Imagina, hop, hop, hop. Et derrière ici, il vous est continué à attaquer. F3. Toi, attaque lui. Deux. Et dépale les gynins qui est un peu en détresse. Fait. Et te montres sur lui. Voilà. Tu peux faire ça ? Ouais, tu peux faire ça. Plein de choses très intéressantes. Ah, il est ouvert. On progresse. Bon. Tant qu'on opère... Comment dire, l'élimination des fidèles en premier, ça passe. Fait. Vous visez les poutres situées de l'autre côté du pont et lancez votre grappin. Celui-ci s'accroche à une des poutres et s'enfonce dans le bois lorsque vous tirez sur la corde. Et on peut passer. C'est un peu fatigué. C'est un peu fatigué. Fatigue mineure. Bon, ça va. Elle devrait survivre. Surtout qu'on a fait pratiquement tout le ménage ici. Il reste cette porte. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Oui, avec la vieille clé de donjon. Ok. Rituel satanique et tout ce que vous voulez est en cours ici. Donc on sauvegarde et puis on y va. Lorsque vous approchez de la mare de sang, le liquide visqueux se met à bouillonner. Vous sentez une essence monter à la surface et s'approcher de vous en murmurant. Héder, quelqu'un pourrait nettoyer ça ? Pas les gynas qui nous dit. Bah, qui peut bien fabriquer quelque chose d'aussi horrible ? La mer en deuil. Un lieu au règne de mort. On ferait bien de ne pas traîner ici. Durance. Un chaudron bouillonnant rempli de la semence haineuse de Skaen. Il est certain, il est certes pleurnichard et lâche, mais il n'a jamais manqué de concentration. Saganis regarde la mare bouillonnante. Cela n'augure de rien de bon, on ferait mieux de continuer. Ma curiosité me tuera, mais je vais étirer mon âme en direction de la mare de sang. Les faibles murmures se transforment en cacophonie. Vous imaginez qu'une centaine d'hommes et de femmes vous entourent. Leur chair est nue, fouettée et ensanglantée, ou écorchée et couverte de mouches. Des pierres noires scintillent à la place de leurs yeux. Les voix crient à l'hinnisson. Qu'est-ce que c'est ? Encore une âme venue déchaîner sa rage et tout incendiait sur son passage ? Ou simplement venue observer ? Vous risquez d'attendre longtemps, nous en avons déjà fini pour aujourd'hui. Qui êtes-vous ? Une voix de femme répond. Des laissés pour compte, des serfs, des esclaves et des prostituées utilisées et jetées. Presque tout ce que nous avions nous a été ôté, mais le peu qui nous restait, nous l'avons donné ici. Il plane au-dessus de votre âme. La fureur brûlait en nous, inassouvie. Mais la haine peut être transformée en arme par ceux qui sont prêts à en payer le prix. Notre voix retentit. De notre vivant, nous étions faibles, mais dans la mort, nous avons fait un choix. Le choix mène au pouvoir. Quel genre de pouvoir ? Si vous posez la question, c'est que vous n'avez jamais eu besoin de vous venger. Vous connaissez également la force de la cruauté. Une voix murmure. Nous avons une proposition à vous faire. Notre voix basse et moelleuse résonne. Et si rare pour nous de pouvoir toucher une âme, nous nous ennuyons, nous avons faim. Vous entendez une voix tremblante au bord de la folie. Donnez-nous un de vos compagnons, n'importe lequel. Laissez son essence nous rejoindre et nous partagerons ce pouvoir avec vous. Nul ne le saura jamais. Il vous suffit de penser à un nom et votre volonté donnera le pouvoir de terrasser cet élu. Ah. Ah. On peut gagner un pouvoir. Mais qui ? Qui sacrifier. Sacrifier, ça gagne. Oui, pour le personnage, avoir plus de pouvoir, c'est juste l'objectif. Plus de pouvoir, tuer des gens, pas ce tard. Ça gagne. C'est fait. Ressentiment de l'effigie, ça gagne. Vous sentez une force vous s'échapper pour s'abattre sur ça gagne. Elle cligne des yeux et son regard se tourne brièvement vers vous. Elle tombe à genoux en suffoquant. Du sang jaillit de sa bouche ouverte pour se répandre sur le pavé et couler dans la mare. Elle essaie de crier, mais le sang qui envahit sa gorge empêche d'émettre le moindre son. Et d'ailleurs, qui nous dit de la faire sortir de la mare. La mère en deuil, qui nous dit de l'aider. Durance, ce qu'elle s'est attribué, elle élimine les forts comme ma graine élimine les faibles. On ne peut plus rien pour elle. Merci, Durance. Il n'est pas Lulina qui se demande que se passe-t-il, qu'est-ce qu'elle a. Elle finit par s'écrouler et sombre dans la flaque de sang. Vous sentez une autre présence dans la mare de sang, désorientée et en colère. Les autres âmes semblent se rassembler autour d'elle pour l'étouffer. Durance. On nous dit un acte de vengeance mesquine pour punir notre présence ici. Mais il est rare que Skane complote seul. Les yeux de Durance croisent les vôtres d'un air accusateur, mais il n'ajoute rien. Mère en deuil. Ces lieux grouillent d'âmes d'un soif fait de vengeance. Elle vous regarde curieusement pendant quelques instants, puis sa sylouette se floute. Tout s'accélère et elle s'en va. Partons d'ici. Une expression de choc et d'horreur envahit le visage de Palégyna et ses yeux d'Oris et Karki. Je ne sais pas ce qu'il a attiré dans l'au-delà, mais il nous faut quitter cet endroit sur le champ. La bouche d'Ether se ferme alors que la sylouette disparaît. Il semble prêt à plonger pour la rattraper, mais il s'en ravisse. De la main, il secouvre le visage. Ça suffit. Allez. Mare de sang. Marché conclu. Une étrange force s'infiltre dans votre âme, tandis que l'ébouillonnement de la mare de sang diminue. Attendez, je veux savoir ce que vous avez fait ici. La mare commence à onduler, tandis qu'un cœur dissonant de rire diabolique vous transperce et tapant. Le clapotis du sang fait bouger une grande cage métallique à demi, submergée au centre de la mare. Et elle grince bruyamment en se balançant d'avant en arrière sur une poulie rouillée, comme pour répondre à votre question. Attendez, j'aimerais vous poser d'autres questions sur cet endroit. Le temps des questions évolue, la mer de sang est calme. Bon, tant pis pour la quête de sang gagné. Et là j'ai gagné quelque chose. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Aucun roman. Alors là, aucun roman. Personnage. Personnage. J'ai reçu effigie. Mais qu'est-ce que c'est ? Capacité. Ressentiment de l'effigie. Confère ressentiment de l'effigie, ça gagne. La mare de sang vous a remis une récompense, perception, précision en attaquant la même cible qu'Anali. C'est un peu de la merde. Oui. Je peux faire ça. Je peux utiliser un peu de temps pour restaurer mes spirites. On va déjà. Décrocher, texte sacré. Ah oui, je vous l'ai dit. Je jouais un personnage mauvais, donc vous étonnez pas que... Non, mais c'est arrivant. Ah, merde. Fanatique, fanatique. Et d'air. Oh, il m'a promis plus de puissance. Je dis oui. Je voulais sauvegarder. Oui, monde. Un homme imposant au coup de taureau et encapuchonné est une jeune elfe à se diriger dans une pièce en verre reliée à un nombre impressionnant de câbles et de machines. Sa peau et ses vêtements sont maculés de sang frais. Vous pouvez sentir un peu lightheaded pour la prochaine heure ou deux, mais ça va passer. Fils sanglote d'orcelles. La transfusion sera le plus facile si vous relaxez et restez. L'essence implante déjà a un hold sur votre mind, donc la combattre sera nul. Et j'espère que notre nouveau visiteur ne complique pas les choses déroulées. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? La subversion. La cousine de neige blanc de justice. Ou n'avez-vous entendu de l'histoire de l'Heron de l'Heron, de la mort, et une mariée de la mort. Il a envoyé ses soldats pour se dérouler le village pendant qu'il s'est passé au Drakogen Inn. La parole de la blanche de la route que vous avez dans votre esprit a même de mes yeux. Vous de tous les gens devriez comprendre ce que je fais. La société humaine frondes sur vos extremes autant que ma animité et scannes les rituels. De quoi est-ce que vous parlez ? De quoi est-ce que vous parlez ? Et qu'elle est sa fille. Il l'a apporté toute la route ici juste pour éviter quelqu'un qui pourrait le savoir différemment. Elle est sa soeur. Et elle porte son enfant. Quelle petite enfoiré. Palygina se retrousse de méprise. S'attaquer à une jeune femme de sa propre famille. Je tuerai ce monstre de mes propres mains dès mon retour en ville. Vous ne le feriez pas de ce genre. Crois-moi, j'ai déjà pris des steps pour se dérouler avec l'Heron dans une façon plus visible. Ce n'est pas seulement l'Heron et la fille. C'est ce qui concerne les influenceurs de l'homme et de l'homme. C'est ce que les gens de la privilégie, des gens comme l'Heron, sont souvent insulés par les conséquences de leurs actions. La essence de l'essence de plusieurs des mal-traités et d'un des hommes et d'un des hommes est déjà en train de prendre en leur pensée. Une fois qu'elle s'assure, elle va conduire à la mort d'uncle, d'uncle 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 d'uncle. Les gens ne seront pas capables de se dérouler de l'Heron. Je ne souhaite pas se dérouler de l'Heron. Je ne souhaite pas se dérouler, par son ruiné. Les soldats vont entendre son nom et se dérouler avec la pitié. Et tous les relatives qui le devraient survivre vont abandonner leurs fortunes juste pour se dérouler de l'association. Gardien, ne laissez pas cette fille et son enfant alimenter une quelconque vengeance. Permettez-moi d'entrer en contact avec son esprit pour que je libère de ce piège et des souvenirs qu'il emprisonne. Non. Ne faites pas ça. Ma patience, ça se désimite. Faites-le. Je voulais détruire la famille Aaron. Je ne vous en empêcherai pas. Retournez à Deerford et verrez que Heron continue avec elle. Neither d'eux ne devraient voir l'église d'Elyse. Mais, si tout se passe comme planète, le sel de Deerford va entendre de ça. Allez. Le plot va arriver à la fin de son propre. Oui. Il faut que j'aille à la forteresse. La chanson de la tisserante. Eh ben, Kana. Tu vas faire ça. C'est verrouillé. Des machines. Du coup, on est potes ? Vous arrêtez de m'attaquer à tout bout de champ ? Comment ça se passe ? Et du coup, j'atterris ici. Qu'est-ce qui... Ok, il y a un scarabée. Laissez-moi ce scarabée. Ah, merde. On se fait attaquer. Je ne l'avais pas vu. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Non, apparemment, il n'y a rien. Et là-dessus... Un matériel de campement. Parfait. Un matériel de campement. Parfait. Caravée. C'est parti. Un matériel de campement. Parfait. Et là-dessus... Encore des choses ? Non. Mais normalement, on peut retourner directement à Deerford. Si j'ai bien compris. le système. On va rendre les quêtes, on va retourner à Kenua pour récupérer un compagnon parce qu'on va quand même peut-être pas faire la suite à 5. Ça va être un peu compliqué. Je n'ai pas vu c'était quoi. Je n'ai pas vu. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Encore le dernier journal de Jonas. Il a écrit en combien de fois ce journal ? Un test simple. C'est arrêté. Non mais t'es sérieux, là ? Merde. T'es débile. J'y peux rien. L'apport. L'amour de Ryan, Attachée. L'amour de Ryan, Attachée. Volante-le-les. Ah, ah, c'est... Aeder, termine-le. L'amour de Ryan, Attachée. Au bout d'un moment, ça saoule. Je veux dire, à la place de m'attaquer parce que j'ouvre sa porte depuis l'arrière, ils pourraient peut-être se questionner et me demander qu'est-ce que je fous là ? Eh bon, apparemment, c'est trop demandé. Tiens, j'ai trouvé l'œuf. Parlez satanées plumes d'Ilea. Elle applaudit en criant sans douleur. Comment avez-vous fait ? J'ai trouvé le nid dont vous parliez. J'espère que ces vœux ne vous ont pas donné trop de fil à retordre. Voyons ça. Elle s'empare délicatement de l'œuf. Incroyable, pas une seule fissure. Ça m'a bandé parcours la coquille. Elle emporte l'œuf au fond de ce chariot et fouille dans ses étagères. Tenez, prenez ça. Elle vous remet des pièces et un paquet d'agrédients. Vous avez là tout ce qu'il vous faut pour préparer un bon remontant. Vu les ennuis que vous avez l'air de vous attirer, ça vous sera sûrement très utile. Elle s'approche. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez besoin de potions ou d'agrédients. Je fais des prix à mes amis. Elle vous fait un clas d'œil. Eh ben, merci. Très gentil. Donc, une tâche accomplie. On va aller voir le mec avec ses cochons. Pour lui dire que c'est réglé. Je t'offre même la tête si tu veux la mettre au-dessus de ta cheminée. Y'a pas de souci. Tiens. Il tape les cuisses en sifflant. Bon sang, ce monstre est encore plus lit que ce que je l'imaginais. Regardez la taille qu'il fait. Bouche bée, il examine en louchant les yeux morts de l'ocre. Il prend la tête dans ses bras sans se soucier du sang qui souillent ses vêtements. J'ai de grands projets, attendez ici. Il fonce dans la maison et revient avec un tromblon. Je l'appelle le crasheur de plomb. Il appartenait à mon père et je l'ai utilisé pendant la guerre sainte. Il est vieux mais robuste et sa puissance de feu est impressionnante. Il vous sera plus utile qu'à moi maintenant. Il tient une bourse de sa Porsche. Et voilà 600 pièces de cuivre pour votre peine. Merci. Ah bah oui, je vais pas lui laisser l'argent, faut pas déconner. Bon, il est temps que je recommence à reconstituer mon troupeau. Seulement, ce porcelet est trop petit. Ce n'est pas celui qui me donnera de bonne portée et à ce craie de s'affaiblir le reste de mon troupeau. Vous devriez prendre, ça fera une bouche en moi à nourrir. Et je veux pas ton porc. Fous-moi la paix. Il m'a vraiment donné un porcelet ? Ah ouais, il m'a vraiment donné un porcelet. Bon, pas l'arranger dans notre poche. Si vous voulez que je vous le dise. Garde-le, je sais pas. Mange-le, fais ce que tu veux avec. Mais me donne pas ça, je suis pas une animalerie. Bon. Puisque rentre sa quête à la ronde, là. Ouais, c'est ça quand tu la violeras. Palygina hoche la tête vers vous, dit-le-lui. En effet. Je pense que vous avez joué quelque part dans son retour. Vous êtes une femme réservée. Porce, accepte un token de mon appréciation pour votre... ...discréte assistance. Merci, bien sûr. Amener un enfant près de son père est une récompense en soi. Vous avez besoin d'un servir, vous savez trouver la famille à ronde. Notre maison est là depuis des centaines d'années et pour des milliers d'années encore. Ouais, ouais. C'est ça. Nous devrions y aller. Il prend Alice par le bras. Né ma chère, encore quelques jours et notre périple prendra fin. Ouais, ouais. Des années. On va collecter les taxes. Ah, ils payent tous la taille. C'est bien. Chanson de la Tisserande terminée. Sérieux ? Il a déjà fini ? Alors du coup, qu'est-ce que ça disait ? Les habits colorés de la Tisserande Spirentane, Bonicetta, sont connus à travers toutes les contrées orientales. Il y a plus d'un an, alors qu'elle voyageait vers la baie du Défi, son bateau a coulé dans un violent orage près de la côte perlée. Par miracle, la majorité des passagers avaient survécu. Le cœur de Bonicetta ne fut jamais retrouvé et elle fut considérée comme morte. Cependant, un marchand vélien de la baie du Défi a récemment reconnu le style caractéristique de Bonicetta dans une cargaison ordinaire de textile. Il en a parlé avec d'autres et a fini par apprendre que plusieurs cargaisons livrées à différents marchands portaient les mêmes motifs révélateurs. Maintenant, beaucoup de marchands pensent que Bonicetta est retenue captive quelque part et qu'elle tente de communiquer à travers son travail. Quel que soit le message, personne n'a été capable de déchiffrer et encore moins de découvrir sa provenance. Kana a trouvé surprenante la résistance opposée à ces questions concernant les agissements de Bonicetta. Celui ou celle qui la retenait captive voulait garder cet endroit absolument secret. Sur Horde de la Duchesse de Spirento, une équipe de cryptographes vélien s'attelait à déchiffrer les fragments des messages tissés de Bonicetta. Et en retour, ils livrèrent leurs indices à Kana. Après plusieurs combats brutaux contre des mercenaires bien entraînés, Kana atteignit la prison de Bonicetta, laissons de tissage proche de Kirara. La compagnie de textiles véliennes qu'il avait enlevées fut immédiatement bannie des républiques véliennes, petites et grandes. Pour remercier Kana à l'avoir sauvée, Benicetta tissa un manteau enchanté qu'elle lui offrit pour son voyage de retour vers Kaed Nua. Pas mal. Pas mal du tout. Euh, bah toi t'es toujours en train d'escorter les gens. Et 379 pièces de cuits. Parfait. Allez, on va aller conclure cet épisode en rentrant à Kaed Nua et en reconstituant une équipe. Une équipe digne de ce nom. Je pense qu'on va prendre le mec qu'on a récupéré. Il y a un épisode précédent qui est aussi un espèce de rôdeur, chasseur. Et comme on n'a pas fait sa quête, ça pourrait être intéressant de s'en charger. Il faut juste attendre qu'il revienne en fait. Parce qu'il est en expédition. Donc on va récupérer tout ce qu'il y a récupéré et puis on se laissera ici. Je pourrais utiliser un peu de temps pour restaurer mon spirituel. Les stones et les spirituels dans ce lieu ont commencé à se nourrir. Alors, construction de la boutique de curiosité terminée. Ça c'est cool. Du coup, on va mettre une salle de l'artificier. C'est parti. Alors, je coupe pas tout de suite. Parce que je vais passer le temps pour... Laissez à notre compagnon le temps de revenir à la forteresse justement. Et comme il va y avoir des événements qui vont se passer... Je préfère les montrer en vidéo puisqu'il y aura notamment le esclavagiste qui aura terminé. Donc, comment passer le temps dans le jeu ? Bah du coup, vous pouvez dormir plusieurs fois à la suite. Et du coup, vous passez 8h par 8h. Voilà. Non, je voulais pas aller là. Salle de métier et une boutique de curiosité. On visitera tout ça la prochaine fois. Là, on est très très long, mais je voulais faire tout dire fort dans un coup comme ça. Les quêtes sont faites et après on peut se concentrer sur d'autres objectifs. Je dis, je suis impatient d'avoir des nouvelles de la maison à ronde. Je pense que ça risque d'être très drôle. Voilà. Parce qu'au pire, sinon on pourrait prendre Alos, mais vu qu'Alos en a fait, je pense, sa quête. Alors, ce que je vais prendre, moi, c'est la perception. Est-ce qu'il est revenu ? Pas encore revenu. 19h. On se refait 8h. Donc, dans un souci de l'erper, on peut se dire bien sûr qu'on dort pas à la suite. Putain, on fait les choses une par une. Sécurité signale que... Quoi ? Bande de malframerseries rôdent dans les forêts qui entourent Kenua. L'attaque est imminente. Quatre jours. Solmar, l'esclavagiste, a envoyé un message depuis Ixamittel, vous remerciant de votre rôle dans son arrivée, ça et sauf là-bas. Parfait. En fait, je suis comment dans mes alignements ? Baie du défi, ami, val d'oré, ami, village de Diford, je suis un héros. Orme, jumeau, neutre, chevalier du creuset, héros, les douzaines alliés. Bah bon, je suis allié aux douzaines, maison de ménage, champion, ok. Hop. On se repose. Et bien finir par revenir. Il est où ? Dans trois heures. Allez, un dernier repos et on est bon, on va pouvoir le récupérer. Et l'intégrer dans le groupe. Voilà. Il a fini d'escorter le suppliant et il rentre à la forteresse. Parfait. Du coup, maintenant. Hop. Tu nous rejoins. C'est un druide. C'est pas un rôdeur. Mais bon. Il fera l'affaire. Et tuer derrière, c'est très très bien. Sur ce, nous, on se laisse ici pour ce très long épisode. On en a fini avec Dierford. La prochaine fois, on se dirigera à Kliaban Rilag. On fera peut-être juste une petite pause au plein dégagé. Pour voir s'il n'y a pas une vieille ferme en ruine qui pourrait nous intéresser. Et qui pourrait contenir des gens qu'on doit poursuivre. Pour une quête qui a fait du défi pour les archivistes. Ils ont volé un document. Donc voilà. Un épisode long. Mais riche. Et qui revit la mort de Sagani. Mais c'est pour le plus grand bien. Voilà. Si vous avez des remords, vous vous dites ça. Et ça passera tout seul. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501